Musique Yo les gens c'est LordFab, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exus Si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir, je parle de celle d'hier Effectivement je suis en train de me faire un kiff et je reprends vraiment le plaisir à jouer avec notre ami Xon Et les synergies possibles avec l'équipe que vous voyez ici Alors la Roberta à chaque fois si vous l'avez vu dans l'équipe dans la dernière vidéo On la change par un personnage qui peut donner un killer J'ai vu dans les commentaires parce qu'effectivement j'ai fait grâce à cette team un boss assez sympa Qui est Hardin en 5 tours je crois Ce qui est déjà une très très bonne prouesse Je vais vous rappeler les principes dans cette vidéo de ce que j'appelle une mécanique ultime C'est à dire une mécanique qui est absolument parfaite pour permettre à la team d'être optimale grave Et j'ai quelqu'un qui m'a dit Ouais LordFab, Hardin c'est nul, machin, moi je galère sur Kefka Alors si t'arrivais à faire ça avec Kefka, enfin bon voilà quoi, genre t'arriveras pas Donc du coup je vous propose aujourd'hui de faire le Kefka avec la mécanique ultime Et vous allez voir que bordel de merde, je crois que je suis pas sûr d'avoir vu un Kefka en 4 tours Ouais tout à fait, donc on le fait en 4 tours Alors on va voir Alors je vais pas prendre forcément le meilleur C'est un, alors pour rappel Le Kefka qui est ici Le dernier Je vais pas parler des premiers Mais voilà, là j'ai pas de bonus J'ai des bonus de rien du tout Sur eux Et aujourd'hui avec Terra par exemple Les mecs qui le font 7, 8 tours J'ai vu un gars qui le faisait en 5 tours je crois Mais j'ai jamais vu en 4 Alors Le dernier Kefka ici Il a quand même 250 millions d'HP C'est un humain, d'accord Mais il a quand même en def 1350 plus 675 C'est pas mal Et puis il a plus 50 en résistance élémentaire ténèbre Voilà Mais par contre il est vulnérable au break d'attaque et de magie Donc voilà c'est plutôt mal Et puis il fait tout un tas de saloperies etc etc Alors je vais prendre un pote ici Qui va être pas mal C'est à dire tiens on va prendre lui Pourquoi ? Parce que bon alors Il est pas stuffé comme j'aimerais Mais il a quand même l'épée ultima avec de la variance Un peu de limit burst, limit burst Un peu de limit burst ici, ici Il a pas forcément plus de killers Mais c'est déjà pas trop mal Moi mon équipe Je vous l'ai dit Elle est simple J'ai juste En fait j'ai gardé la même équipe Sauf que j'ai juste changé La petite ici Elle a Par rapport à la vidéo d'avant Elle a beaucoup plus de psy Et Comment ça s'appelle La possibilité D'un draw attack en fait Voilà comme ça Elle est tranquille D'ailleurs je vous l'ai dit Il y a un item qui arrive Qui va me permettre de gagner ce slot là Puisque c'est uniquement avec celui là On arrive à faire 50% de draw attack C'est génial Donc là vous voyez Elle a carrément tout Délevé En résistance élémentaire Voilà Par contre on garde quand même La compétence de séduction Qui fait le break automatique Donc elle va briquer A 60% Dès que vous voyez Qu'elle met son charme En fait Elle break à 60% L'attaque à la magie Pourquoi j'ai mis ça ? Ça c'est la TMR de Jade Qu'on pouvait obtenir Grâce à Un mog vide Enfin Un truc de mog vide Et Ou alors une Jade Ou alors un mog Que vous avez récupéré de Jade Et le mog vide Voilà Donc c'était Dragon Quest 11S Le dernier truc On a récupéré Plein 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 De ces mog là Donc c'est une TMR Qui est hyper efficace 60% C'est loin d'être mauve C'est loin d'être mauvais Vraiment Et Voilà Et en plus comme Xon lui break tous les deux tours Voilà Donc ce que je lui ai mis Donc beaucoup de PV etc Le Xon en question Lui il est toujours stuffé Alors là du coup J'ai mis sa TMR Pour avoir Le triple cast Et pour faire un peu plus mal Voilà Sa STMR pardon Et après je l'ai stuffé Pour avoir le plus de 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 Killer Voilà Humain Eden Comme l'autre fois Pareil Au niveau du stuff Sauf que là Il a le parasol d'été En fait Voilà La Réberta Pareil J'ai mis le parasol d'été Et je lui ai mis Le maximum de PV Et de def Voilà Le maximum de PV Et de def Pour être Pour être tranquille Voilà Et les Halles d'Or King Rain Sont stuffé Bah Pour faire hyper mal En humain Voilà Celui là Comme je l'ai dit Avec sa Chimère Il est bien Alors je vais vérifier quand même Qu'il a 125% de tueurs 125% de tueurs Avec les Chimères C'est bon Par contre il a pas de tueurs Sur ses épées Etc Mais c'est pas grave Alors là je vais vous montrer Honnêtement C'est top Alors les 3 premiers combats C'est juste des combats Qui servent à rien Honnêtement On va pas se prendre la tête Vraiment Charlotte elle va juste faire son esprit Cheval reste Et comme elle a le droit Tac Bah tout va bien se passer Lui on va pas se prendre la tête On va simplement faire Le break Et on va récupérer On va absorber la mana Pour être pépère Voilà Comme ça Et sur Dr Eden C'est pareil On va pas On va pas vraiment se prendre la tête On va mettre ça Et puis on va augmenter L'attaque La défense Comme ça Voilà On a un bouclier On a ce qu'il faut Et puis on est tranquille Là avec lui On va faire comme d'habitude Et là vous verrez Que les tours Les tours sont tranquilles Je vais juste lui péter la gueule Au deuxième tour A chaque fois Voilà Donc là c'est vraiment Le truc classique Global Tiens et avec elle Je vais mettre du chocolat Tout de suite Voilà Comme ça je remets Un peu de life Voilà Pas de life De mana Parce que voilà Donc là vous voyez C'est Charlotte qui prend tout Mais Bon Charlotte Avec les boucliers Etc Honnêtement Ça va plutôt pas mal Donc là vous voyez Que Charlotte a briqué A 60% Puisque en fait Elle a mis son machin Donc c'est très bien Et là Bah du coup Bah je vais simplement Faire de la magie blanche Le giga soin Sur tout le monde Voilà Non d'ailleurs Je vais pas faire ça Je vais faire double traitement Je vais donner de la vie A tout le monde Mais surtout Donner des PM Voilà Comme ça on est tranquille Et les deux qui sont ici Je vais pas me prendre la tête Ils vont envoyer du lourd Voilà Tac Juste ça Et vous allez voir Que le boss va exploser Donc là je vais pas utiliser Les mécaniques J'utilise pas les mécaniques Pour l'instant Je joue normalement Comme je l'aurais fait Avec un breaker Etc Par contre Après Après les amis Ça va pas être pareil Ça va pas être la même Allez Là On continue Donc tac Tac Et tac Donc ça c'est les skills Juste uniquement pour Augmenter la limite d'hurst Les gars de la limite d'hurst Voilà Etc Et faire le plus mal possible Comme ça on est tranquille Donc voilà Avec le gzon Je refais comme j'ai fait tout à l'heure Ici Et je Donc break 70% Et je récupère mes PVPM Comme ça je suis tranquille Voilà Je ne prends pas forcément La tête La charlotte ici L'hop Charlotte aux fraises Hop Elle défend tout le monde Voilà parfait Et puis là Ce que je dis C'est que A chaque fois Je remets quand même Un peu de chocolat Pour être bien en PM Comme ça Voilà Pas plus de 5 items Les amis Pas plus de 5 items Donc vous inquiétez pas On en est au deuxième On est largement bien Derrière Donc du coup Bah on met ça Comme on a fait tout à l'heure Et puis on met ça Comme on a fait Voilà Et puis bah J'ai envie de vous dire On est quand même pas mal protégé Avec tout ça Là La charlotte Elle prend la charge Mais vous voyez Que ça passe plutôt bien Voilà Elle est vraiment hyper résistante Donc ça c'est super cool Prend des dégâts Mais ça se passe bien Pas de problème Hop 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 Voilà 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 Monsieur monsieur Pas de problème monsieur Pas de problème Tu peux continuer Vas-y Alors là Putain Le break a mort Et la séduction Hop Elle va encore breaker Et ça c'est absolument génial Donc là J'ai besoin de remettre De la vie à tout le monde Donc on peut se prendre la tête Donc ça va être Triple magie blanche Giga soin Giga soin Et puis J'ai pas de double magie blanche En fait Bon on va faire Trois fois ça Je m'en fous Merde Ok Hop Magie blanche Magie blanche Tac tac Voilà c'est bien Au niveau des PM Tout le monde en a C'est plutôt cool Pas de soucis Et là Du coup Je refais Je refais ça Et on en voit Voilà Vous allez voir 4 tours C'est assez impressionnant Les dommages Sur le Sur le dernier KFK Le KFK niveau 4 Il va prendre Mais 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 tellement cher C'est C'est incroyable Vraiment Ça fait pitié pour lui Allez Troisième KFK C'est pareil Protection de zone Petit break Du gzon Avec récupération De Samana Et ça c'est bien Ça c'est bien On se récupère Samana Ici Les Halles d'or Toujours pareil Rempli les limites d'or On augmente les dégâts On augmente l'attaque On se donne L'élément Voilà Tac tac Donc ça On sent de l'âme Éveil complet Et Machin ardent Voilà Donc rien de Fantastique Et puis là Comme d'habitude La Riberta Elle va mettre Son petit chocolat Qui va bien Voilà C'est bien Un petit chocolat C'est bien Ça donne Troisième item D'utilisé Donc rien d'extraordinaire Ici pareil Tac Et l'augmentation De l'attaque Et de la def Donc du coup Là on a quand même Une protection Enfin Attaque défense Magie psy Donc voilà Elle est bien Ici Elle couvre un allié Donc elle a une mitigation De dégâts général Qui est appliqué sur elle De base Et Elle Révit les dégâts physiques Reçus Parce que c'est vrai Qu'elle va quand même En prendre pas mal Parce que Voilà Donc là Bah vous voyez Typiquement Avec la barrière Et tout Ça se passe plutôt bien Elle prend tout Et franchement C'est top C'est super top C'est vraiment super top Là on voit que Tout le monde Tout le monde est nickel Super Franchement Voilà Super Top Donc je vais redonner De la mana Et de la vie Grâce à Charlotte Comme ça je serai tranquille Voilà Là je vais redonner De la mana A tout le monde Donc je vais faire comme ça La mana Voilà Pour tout le monde Tac Et là je vais faire pareil Je vais faire double mana Comme ça je vais être tranquille Mana 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 Voilà Mana Mana Très bien Et là Du coup Je vais lui péter la gueule En explosant au nucléaire C'est très Très bien Voilà Bon Jusque là Rien d'extraordinaire Par contre les amis Je vais vous dire que Là ce qui va arriver Là c'est du lourd Là c'est vraiment du lourd Quatre tours Quatre tours Vraiment C'est peu C'est pas beaucoup Alors Là Là on commence directement On va pas se prendre la tête Il faut absolument que La charlotte reste en vie Ça c'est hyper important Donc là vous voyez Paf Je prends grave la sauce Pas de soucis Donc comme je prends grave la sauce Ce que je fais C'est que tout de suite Je fais une régénération complète Restaure tous les PM Ok Et ensuite J'augmente l'attaque La magie La défense Et la psy Bam Tout le monde Hop Voilà Régène Etc Là ici On couvre tout le monde Hop Tac C'est très bien Avec une mitigation de dégâts général Parfait Ok Ici avec Roberta On fait Le Le skill qui va là Qui va lui permettre de sauter Et au tour d'après Résultat des courses Qu'est ce qui va se passer Ah bah ça vous allez voir Alors là On fait le truc de ça Bon comme d'habitude Tac Tac Et tac Voilà Le truc de ça Tac Tac Et tac Voilà Et j'envoie le pâté Tac Maintenant c'est là que maintenant Avec Zon ça va être intéressant Vous voyez que je fais pas énormément de dégâts Mais c'est pas très grave Avec Zon Alors l'objectif En fait C'est d'aller Chercher Un skill Donc là Typiquement Je vais aller chercher L'augmentation D'attaque De magie Etc De Kingdor Alreign Parce que lui Je vous l'ai expliqué Mais Et je vais briquer Lui Il est Voyez regardez Là j'ai 3300 Lui a 3200 Il est buffé à 170% Donc là 3383 Si je vais chercher Je vais augmenter Regardez hop 3300 3603 C'est énorme C'est énorme 3603 Donc ça se passe plutôt bien Donc là il va commencer à faire mal Mais honnêtement Voilà ça se passe plutôt bien Notre amie ici Elle est vraiment au top niveau Elle est vraiment chouette Là de ce point de vue là On peut pas dire le contraire Ok Donc là C'est super Tout va bien Ok Alors Tac Donc là elle a briqué C'est super Alors c'est très bien qu'elle ait briqué Parce que Le zone break qu'un tour Ça c'est très très bien Donc là hop Là je vais récupérer Alors regardez bien Regardez Regardez bien Tac Triple Alors c'est celui là Triple Je récupère donc Le killer De Roberta Et Je récupère L'élément feu De Aldor Et derrière Je donne à tout le monde Ces éléments Et là Vous allez me dire Waouh C'est ouf Etc Non mais on va pas On va pas faire que ça On va faire que ça les amis On va faire comme ça On va En plus de ça Mitiger Les dégâts physiques A tout le monde Ok Et Derrière Ressuscite automatiquement Est-ce qu'on va faire Le ressuscitage automatique Ou alors on va protéger Charlotte On va faire le ressuscitage automatique Je pense Comme ça On est tranquille Euh Voilà Tac Ouais c'est tout bon Ok 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 C'est tout good Voilà Là La Charlotte Alors J'ai mis Et j'ai Protection physique Euh Machin Etc Ok Là c'est très bien La Charlotte Je vais quand même La La machiner comme ça Voilà La faire se protéger Là on a perdu un peu Mais on s'en fout Pourquoi vous allez le voir Parce que là Clairement C'est pas très grave Donc là Euh Je récupère On a dit Le killer Alors là vous allez le voir Hop Je récupère le killer Le machin Etc Alors Qu'est-ce qu'il se passe Le killer Vient d'arriver sur 4 tours Sur Aldor Kingraine Et l'élément feu Vient d'arriver Sur Le petit J'ai nommé Xon Regardez les dommages C'est parti Tac Là j'ai un killer de 100% Attention C'est parti Euh On s'arrête à 59% Parce que le pauvre boss Euh Il va pas aimer du tout Il va pas aimer du tout Et ça C'est normal Ça il prend Il prend très très cher Il prend très 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 cher Le machin C'est énorme Ce qu'il prend dans la gueule C'est vraiment monstrueux Euh Là Du coup Alors Euh Là tour 3 Ce qu'on va faire C'est que On va pas se prendre la tête Avec Aldor Kingraine On va Ici Mettre Ça On va faire On va faire la chaîne Stardustrait Voilà Là avec Xon On fait pareil On fait la chaîne Stardustrait Mais Pas en entier On fait virus mortel Virus mortel Stardustrait Et puis on va rebriquer Parce que là sinon Il va nous faire trop mal Il est pas briqué à 70% Il est briqué à 60% Donc on a pas besoin d'aller si bas Et là je recommence Et là je recommence mes chaînes Sabre grand chel Machin Etc Etc Écho du sabre Voilà Là normalement vous allez voir Qu'on va envoyer du lourd Alors là Du coup Je vais pas me prendre la tête Pas du tout Pas du tout Pas du tout la prise de tête Alors On m'a briqué l'attaque La défense La magie de psy Réduction des dégâts physiques Lui Il va Briquer La grosse muraille Comme ça au moins je suis tranquille Là paf 50% de réduction des dégâts physiques classiques Paf Allez Super Boum C'est bien Et là Du coup J'ai quasiment tous mes PV C'est bien Je couvre les alliés C'est bien Par contre Ce que je vais faire C'est que je vais enlever Ces réductions de stop Machin et tout Pour augmenter toutes mes statistiques Et en même temps Je vais protéger La petite Voilà La petite avec un méga bouclier de 10k Comme ça je serai tranquille Tac Voilà Ok Donc là vous l'avez vu J'ai plus de perte de défense De machin De bidule Et Ouais je suis tranquille Physique Ok Et là du coup Je vais protéger contre la magie C'est à dire que là Je vais mettre Une protection magique Pour tout le monde Voilà Donc là normalement J'ai une protection des dégâts physiques Et une protection des dégâts magiques Avec des dégâts magiques Qui sont hyper lourds Donc là regardez un petit peu Les dégâts qu'on va faire Hop Tac Voilà Donc là tac 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 Voilà 37% le petit Et là Il a beau faire des dégâts Franchement Voilà Ça va bien Ça va plutôt pas mal Hop Hop Me bute pas quelqu'un Me bute pas Voilà c'est bon Il aurait pu me tuer quelqu'un Ça l'aurait pas fait du tout Alors 3200 3600 3300 Là on y va On fait péter On fait péter Triple nova On y va Lui il est bien Débuffé feu C'est cool Eux sont bien Buffé feu C'est cool C'est parti C'est parti Attention Paf Tac 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 Et voilà Ha 4 tours 4 tours les amis Et oui parce qu'en fait Pendant 6 tours On a du killer Habgogo On a une survivabilité De malade mental De l'autorace automatique Puisque pendant 2 tours Gzon récupère Tout ce qu'il peut Des imbus Des machins De l'attaque De la def Des killers Des protections anti Je sais pas quoi Enfin bref Vous pouvez lui mettre Tout ce que vous voulez Et derrière Bah il défonce Il casse tout Il casse tout Il casse tout Donc voilà Vous l'aurez compris En ce moment je me fais plaisir Dites moi dans les commentaires Quel boss vous voulez que je fasse Avec cette team là Ca pourrait être sympa Qu'on essaye un autre truc Mais 4 tours pour un Kfk Honnêtement En mode aussi simple Là Ca commence vraiment A être cool Parce que du coup C'est vraiment propre Je veux dire Là on a aucun risque On est dans le Dans le tranquille 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 Voilà Bref Si ce genre de vidéo vous plaît Que vous voulez que je vous en refasse Sur d'autres boss Pour vous montrer un petit peu La puissance du Gzon Je vous l'avais dit C'était pas un Un personnage forcément A poule Pour les free to play Mais pour les whale Là clairement On a un truc vraiment sympa Donc voilà Si ça vous plaît N'oubliez pas La cloche bleue La poule Le pouce bleue La cloche de notification Alors pouce bleu Cloche de notification Le commentaire Dans les trucs L'abonnement à la chaîne Et puis voilà Tout va bien Allez je vous retrouve Dans les commentaires Et on se dit A très très bientôt Salut salut Et j'attends Dites moi Ce que vous voulez Comme prochain boss Avec ce team Salut salut Ciao ciao Si tu souhaites soutenir la chaîne Tu peux le faire gratuitement Sur le site Utip.io Slash LordFab Chaque jour Tu peux regarder De 1 à 3 publicités Et à chaque fois que tu le fais C'est 5 centimes Gratuitement pour la chaîne Merci énormément Pour ton soutien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz